Les peintures murales récemment restaurées proviennent des chambres latérales de la tombe de Lidaotienne, l'arrière-petit-fils du fondateur de l'Empire des Tang. De son vivant, il a servi la maison impériale en tant qu'administrateur et diplomate. Les images représentent des administrateurs civils et des courtisanes du 8e siècle. Avant que les archéologues n'interviennent pour sauver la tombe, les peintures murales ont été gravement dommagées par les pilleurs. La restauration a nécessité de nouveaux matériaux pour renforcer les couches de pigments. Pour accomplir cette dache particulière, nous avons formé un partenariat avec les scientifiques des matériaux de l'Université Polytechnique du Nord-Ouest à proximité. Ils ont développé un matériau spécial en utilisant la nanotechnologie. Nous l'avons d'abord testé avec un petit échantillon et l'avons trouvé très efficace. Le nouveau matériau a été essentiel dans la restauration des peintures murales. Situé dans la ville de Weinan, dans le Shaanxi, le tombeau a fait loger le fouille en 2017. Outre les peintures murales représentant la vie de la haute noblesse sous la dynastie des Tang, des figurines en céramique représentant des marchands étrangers et des animaux exotiques ont également été déterrées. La première phase de restauration a réussi à sécuriser les surfaces des peintures. Lors de la prochaine étape, des archéologues et des scientifiques tenteront de compléter les images. Nous faisons appel à des spécialistes de la conception assistée par ordinateur. Ils prévoient de construire les modèles pour compléter les sanctions manquantes dans le dessin et le motif des peintures murales. Nous avons travaillé sur l'esthétique de l'entreprise. Tout sera en harmonie avec l'imagerie originale. Les résultats nous permettront de présenter la peinture murale au public. La collaboration nous donnera plus d'options. Une fois les peintures murales entièrement restaurées, les archéologues souhaitent les exposer au public.